On vient de recevoir un email du client, il nous dit qu'il ne paiera que le mois prochain. De quoi ? Oui, il a écrit « Je ne paierai que le mois prochain, merci de votre compréhension. » Ah non, non, c'est la troisième fois qu'il fait ça. Je sais. Non, mais cette fois, il n'y a pas de compréhension qui tienne. S'il pense qu'on va accepter une troisième fois, il se met le doigt dans l'œil. Quoi ? Ça fait mal un peu, mettre le doigt dans l'œil, non ? Non, mais pas littéralement, il se trompe complètement. Ok, l'expression « se mettre le doigt dans l'œil », qu'est-ce que ça veut dire ? Se mettre le doigt dans l'œil, c'est se tromper complètement. C'est avoir tout faux. On peut aussi trouver des synonymes, se planter, se fourvoyer, s'illusionner, se tromper. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. C'est une mise en contexte de l'expression « se mettre le doigt dans l'œil ». Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse ça un peu plus souvent avec d'autres expressions. Vous pouvez d'ailleurs me dire dans les commentaires quelles expressions vous aimeriez que je fasse la prochaine fois. D'habitude, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager, de la commenter, de vous abonner. Et retrouvez-moi également sur Instagram et TikTok. À bientôt.